en vrai moi je pense que si jamais après cet épisode on se rend compte que vas-y ça nous fait trop kiffer je pense que xamr on publie l'épisode avec Raphaëva on le montre très rapidement comme ça on le publie si ce qui sort au bout de cet après mais intéressant on le publie aussi et après vas-y on se chauffe et on essaye de passer un cap en invitant des profs par exemple mais qu'est-ce qui t'allait déchauffer toi ? moi en fait au point de dire en fait il y a un moment où je me posais vraiment des questions c'était parce qu'en fait déjà ça faisait super longtemps qu'on n'avait pas enregistré on n'avait pas posté le dernier épisode et je me disais putain est-ce qu'on n'est pas en train de se démotiver et est-ce qu'on n'est pas en train de... on aime plus l'idée de ce podcast que le faire le podcast en lui-même tu vois ce que je veux dire parce que l'idée de faire un podcast entre amis c'est trop chouette mais la concrétisation du truc est beaucoup plus difficile et je me disais putain à chaque réunion qu'on fait il n'en sort pas grand chose donc je me disais... et ça c'est aussi parce qu'on n'est pas assez organisé ouais ouais c'est ça c'est clairement ça c'est un manque de rigueur et de trucs et c'est là où je me disais bon bah il y a un moment où des fois t'as des projets où tu... ça finit par devenir quelque chose c'est là que je disais ça revient à le faire pour le faire parce qu'on s'était fait à l'idée qu'on devait le faire mais ça devient plus d'une idée spontanée et euphorique tu vois de putain on fait ça je trouvais qu'à un moment il n'y avait plus trop cette émission là mais en fait en en parlant dans le groupe je me disais c'était tellement bien enregistré que ce serait con de laisser passer ça en vrai rapport au temps c'est ouf quand je repense un peu à ce qu'on disait genre de la manière dont ça a évolué en deux ans ouais t'as plus le même rapport au temps que... plus du tout c'est déjà ce qu'on disait dans l'épisode t'es ouf ah ouais il y a 30 non ? on disait que ça avait déjà changé depuis qu'on était dans les études oui mais je trouve que le switch master est... enfin pas que sur le rapport au temps mais le switch master vraiment parce qu'on s'est pas retrouvé depuis qu'on est en master là c'est la première fois qu'on se reparle en archi bavard depuis qu'on est... c'est vrai et en plus on n'a pas commencé le même master car vous vous n'étiez pas à Marseille c'est vrai mais moi c'est surtout par rapport à la pression aussi que je me mets tellement moins la pression dans le travail c'est vrai que tout est plus chill ouais c'est ouf c'est aussi l'aménagement des cours de l'ampleur du temps qui est beaucoup plus chill mais je pense que c'est aussi qu'on apprend à gérer mieux complètement notre état mental après 3 ans de licence et un an de master tu commences à savoir gérer ton cerveau je pense que ça va complètement se bouleverser quand on essaiera de faire un PFE putain on aura plus que ça à faire on sera aliéné par le travail mais il sera horrible en plus on aura aucun cours et il faudra se calibrer pour avancer le PFE parce que j'ai peur je te sens ok Denis ? bah ouais parce que moi je suis pas trop organisé tu viens d'entra travailler ? est-ce que t'éprouves de l'anxiété vis-à-vis de ça déjà ? non dès que l'anxiété toque à ma porte une petite bière et ça tu n'êtes pas ça chez vous c'est pas une vraie solution médicale ça n'a pas été scientifiquement prouvé nous ne sommes pas médecins mais en vrai moi des fois quand j'y pense je me dis ok si je commence à trop y penser ça vite fait me stresser même si j'y suis pas du tout confronté et que c'est loin mais parce que tu sais je me connais je me dis oula un projet sur 6 mois où t'as autant de choses à faire me connaissant je peux vite me perdre dans des pensées créatrices qui ne rendent pas service quand il s'agit d'être productif tu vois mais d'un autre côté je suis trop trop excité à l'idée de me dire que tu sais pendant 6 mois t'es immergé dans enfin tu fais que ça tu vois on n'a jamais eu l'occasion de faire un projet pendant 6 mois où tu n'as rien d'autre tu vois on a toujours d'autres distractions on a d'autres travail à côté genre là c'est une immersion dans un sujet qui est qui je pense va être hyper excitant ça va être notre petit bébé ça va être fou ouais 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 mais après moi ça me fait peur c'est qu'après ça il va falloir se plonger dans le bain du professionnel sauf si on gagne du temps avec un stage oui ce qu'on peut tu peux partir faire je ne sais pas quoi oui ouais une pause d'un an ouais mais il y a quand même une question à se poser là moi je sais que je temporise énormément en me disant je suis étudiant encore ça va le faire et tout mais dès que tu n'es plus étudiant c'est là où tu dois faire vraiment des choix importants là on peut se laisser guider encore par les par papa et maman c'est ce qui fait peur aussi je pense avec le PFE c'est que c'est pas que le PFE c'est que c'est beaucoup de travail et c'est la fin d'un gros truc ouais c'est l'accomplissement de 5 années pour la plupart d'études et que c'est le tout dernier projet d'école c'est ça symboliquement en fait je trouve que c'est impressionnant mais comment vous envisagez un peu la suite pas en mode quel plan vous avez mais plus en termes de ressenti quel est votre ressenti sur le fait que les études c'est fini à la fin de l'année enfin les études d'archives parce qu'après peut-être vous voulez faire autre chose tu vois mais moi je suis deg non en vrai oui c'est que tes études c'est vraiment trop bien tu vis vraiment dans une bulle mais comme moi j'ai aussi ressenti ça en revenant d'Erasmus c'est que tu te rends compte quand t'es un Asmus que t'es vraiment aussi dans une bulle et les études c'est un peu pareil parce que l'Erasmus c'est quand même un peu différent enfin tu vois t'es dans un autre pays mais genre là c'est de se dire qu'on va passer un peu dans le monde réel entre guillemets où on devra faire des vrais trucs comme t'as dit des vrais choix ça va être un peu impactant t'as un mot de putain ça fait chier quoi mais je pense que c'est d'un coup se sentir plus responsable là je me sens pas du tout comme un adulte tu vois mais je me dis le moment que tu commences à avoir un travail avec un salaire t'as plus de responsabilités qui vont avec et moi c'est aussi ça qui est une source de peur tu vois et pareil comme tu dis la bulle de la vie étudiante elle est tellement géniale et stimulante que ça fait l'inconnu fait toujours un peu peur quoi mais c'est pour ça moi je pense que je j'aimerais consacrer encore du temps à peut-être pas aux études mais à explorer d'autres choses t'es pas entré dans le travail concret agence et en même temps je me dis peut-être c'est aussi juste une étape et ça sera pas si terrible du moins au début c'est un peu quand t'es en licence t'appréhend de l'entrée en master quand t'es en master t'appréhend de l'entrée dans le monde du travail et après il y a toujours un truc que t'appréhendes et au final quand il arrive après tu te rends compte que c'était pas si terrible que ça c'est vrai qu'en L3 en plus on était un peu enfin moi je me disais le master ça va être hyper dur et en fait je me rappelle même plus la transition c'est juste que comme on sait pas comment ça va être on idéalise un peu de la mauvaise manière le truc et au final quand on y sera on sera juste toujours les mêmes gamins rigolés sur des blagues de prout sauf qu'on le fera dans un bureau quoi avec des collègues avec des collègues de 45 ans ouais mais encore pour parler de podcast vous voyez je serais que t'as dit il faut en parler de prout non l'acteur de Dwight dans The Office c'est Rain Wilson je crois à un moment il dit dans un podcast en fait la vingtaine c'est donc de 20 ans à 30 ans c'est toute une période d'expérimentation il faut pas avoir peur de prendre des choix risqués parce que si on fait pas des prises de risques dans sa vie à ce moment là bah après la trentaine ça commence à être plus compliqué et tu commences à avoir des conséquences peut-être plus pesantes et quand t'es jeune enfin à la vingtaine t'as de l'énergie t'as aussi peut-être une sorte d'innocence où t'es ouvert plein d'expériences et d'expérimentations et c'est pour ça qu'il faut pas avoir peur de se jeter dans des précipices de risques mais qui au final je pense c'est ça c'est ces prises de risques là qui sont les plus instructrices puis il y a de la stimulation aussi on est tous d'autant plus dans nos études on en avait déjà parlé c'est qu'on est un espèce de bloc de mecs qui sont tous en train d'expérimenter en même temps on se voit tout le temps et ça marche pas mais j'avais vu passer l'extrait et il en parle trop bien et c'est trop c'est hyper réconfortant d'avoir ce mec tu le vois qu'il a adoré sa vingtaine et que ça te donne envie de justement pas de prendre la tête avec le monde du travail ça va être dur parce qu'en fait on va tous pouvoir expérimenter nos trucs et rentrer dans la vie pro ça veut pas dire que tout de suite on va arrêter d'être des gros gamins ouais en quête d'expérience et je pense aussi que de la même manière je trouve qu'au lycée on subit la pression de quelles études tu veux faire où est-ce que tu veux aller ton orientation et tout c'est chaud il y a une énorme pression là-dessus et on la ressent aussi à la fin des études où on dit la pression c'est trouver un travail mais ce qui est aussi normal bien sûr parce que pour les plus chanceux d'entre nous on vit beaucoup de parents aident leurs enfants pendant les études après c'est normal que il y a un moment où tu dois voler avec tes propres ailes être indépendant et c'est normal de devoir trouver un travail pareil mais il y a beaucoup de pression dans cette fatalité là de rentrer cette fatalité mais après l'un n'empêche pas l'autre je pense aussi oui c'est comme à l'école tu as ton truc en soi tu as tes projets à faire et à côté tu peux toujours avoir tes trucs et même sûrement plus qu'à l'école je pense ça va vraiment être une autre manière de vivre et ça va être on aura plus de temps à côté selon où on travaille une autre manière de gérer notre temps c'est ça et qui peut être tout aussi cool mais c'est vrai que la question de poursuivre les études se pose de ouf ah ouais je trouve peut-être pas poursuivre les études mais tu vas perdre l'étincelle d'étudiants de faire tester des trucs et se laisser aller dans le courant de la vingtaine tu vois ce qui est bien dans les études c'est que tu sais que ton travail il a il n'a des conséquences entre guillemets que pour toi et ton avenir et qu'il est théorique et que tu n'as pas forcément de responsabilité quand tu travailles dans un environnement professionnel des gens comptent sur toi ce que tu fais ça va avoir un impact dans la vraie vie dans la réalité surtout quand on est architecte mais c'est ça qui est il y a un moment où on va faire des vraies choses et ça va être génial oui c'est la concrétisation du truc aussi qui est vachement intéressant mais vous vous envisagez de prolonger des études moi je ne sais pas encore peut-être tout ça en archi ou dans d'autres données qui n'ont rien à voir bah ouais je trouve enfin en fait je ne sais pas trop pour moi ça se pose la question sur par exemple la recherche ce serait une une opportunité de continuer les études mais ça implique qu'il faut un sujet de travail il faut de l'ambition et il faut des moyens aussi donc tu vois bien sûr j'aimerais rester étudiant le plus longtemps possible mais au bout d'un moment je pense que il faut être très très motivé pour continuer parce que c'est quand même assez compliqué c'est super de faire des études mais en fait c'est surtout par rapport à mes parents qui m'aident financièrement je me dis au bout d'un moment il faut y aller aussi oui c'est ça et moi je suis depuis un an je fais des petites missions par ci par là pour travailler avoir un peu de sous et bien je trouve que c'est des choses qui me stimulent de ouf et je suis grave content je me sens important comme tu dis là je dois quelque chose à quelqu'un qui me paye et je trouve je suis encore plus heureux d'aller bosser que des fois des recherches où t'as l'impression que tu vas créer quelque chose qui sera que pour toi et qui sera pas partageable parce que enfin qui sera partageable mais à une échelle d'étudiants et tu vas pas changer changer les choses avec ça donc c'est pour ça que pour moi il faut avoir un gros mental t'as fait avant ? l'été ou quoi ? ouais ça fait trois ans que je tape l'été et en fait là ce qui est ouf je sais même pas si j'ai déjà raconté ça je travaille dans une piscine municipale l'été et je fais l'accueil le gestionnaire de l'argent et je gère un peu l'équipe plagiste et en fait il y a un truc qui m'a hyper touché alors que c'est simplement une piscine municipale c'est les gens qui venaient me voir à la fin de la journée avec un grand sourire et qui me disaient heureusement qu'on vous a dans le village parce que nous on est trop contents de voir la piscine et on est toujours trop très heureux de vous voir du coup je me suis dit voilà ça je suis payé je suis au soleil il fait beau et bien je vais tous les matins je suis trop content de me lever alors que des fois faire des recherches c'est compliqué peut-être c'est moins disons que quand tu recherches dans un domaine plus théorique la gratification et le retour des autres il est moins tangible et surtout à la finalité du travail c'est ça alors que peut-être de travailler et d'avoir des gratitudes et des gens qui te disent c'est trop cool ce que vous faites ça te motive à continuer en fait et c'est pour ça que les recherches c'est un truc que moi j'adore de plus en plus chercher enfin lire des trucs mais c'est difficile d'avoir toujours de l'ambition quand t'as pas des gens derrière qui te poussent et le master me disait on est beaucoup moins poussé derrière et c'est des choses il faut s'autogérer et c'est une forme de enfin on vient quand même des adultes en s'autogérant je pense mais ça me fait peur de devoir le faire à temps plein voilà et t'aimerais continuer genre sur de la recherche après sur ton thème là c'est plus je suis mitigé sur est-ce que moi je serais capable de faire quelque chose de concret de bien parce que en fait j'ai peur d'y aller et de gâcher un peu le processus parce que moi je sais qu'il y a des fois où j'en branle pas une et je manque d'ambition j'ai beaucoup d'ambition mais je me fais pas donc j'ai toujours besoin de quelque chose qui me stimule donc en fait c'est là dessus que je réfléchis mais je pense que comme tu disais Auré au bout d'un moment dans la vingtaine ça peut être la période où on fait les choix des choix risqués parce que c'est le moment où j'essaierai pas ça à 40 ans donc peut-être que c'est l'occasion de tenter et si ça casse il faudra que j'en tire les bonnes conclusions et puis t'auras pas de regrets mais si j'essaye pas je peux pas savoir c'est clair donc oui j'envisage dans un coin de ma tête ok trop bien et vous ? moi des études moi des études pour l'instant je sais pas si je prolongerais dans un cadre scolaire mais j'aimerais bien continuer d'apprendre ou toucher à d'autres médiums peut-être plus par moi-même parce que finalement c'est dur de trouver le temps je trouve qu'on est en études parce que tous les projets que tu fais pratiquement ils concernent tes études mais en fait moi ce qui me ferait trop kiffer c'est d'évoluer dans un environnement professionnel lié à la création en parallèle de peut-être mes stages en agence tu vois mais quand je pense à ça c'est moi je suis carrément intéressé dans le graphic design et tout et c'est je sais pas tester la freelance ou des domaines alternatifs de travail aussi tu vois c'est se déclarer je sais pas artiste artiste auteur ou j'en sais rien et être à son compte et travailler ça se passe beaucoup par le démarchage et tout mais c'est peut-être aussi un moyen alternatif de travailler ou de travailler en parallèle d'autre chose tu vois ce qui voudrait dire pas forcément entamer direct par de l'archi en sortie de BFE c'est ça trop bien ou dans tous les cas faire mes stages tu vois et en parallèle faire quelque chose d'autre c'est vrai que c'est une vraie piste enfin ou c'est peu abordé je trouve à l'école mais j'ai l'impression que ça se révèle d'autant plus en master mais le fait d'être obligé de toucher à tout fait que mine de rien en fait la pression professionnelle je la trouve moins c'est clair que c'est oppressant le vrai passage à l'âge adulte mais j'ai pas l'impression qu'on ait cette pression d'aller dans un métier qui nous fait pas forcément parce qu'on a plein de portes parce qu'en fait on a énormément de portes on en parlait avec Val l'autre jour mais c'est qu'en fait on a des bases assez solides je trouve sur énormément de domaines contrairement à plein d'autres formations qui te forment spécifiquement sur un truc là tu vois quand tu parles de graphic design c'est pas déconnant de se dire en plus t'en fais plein et c'est trop stylé mais c'est pas déconnant de se dire que bah ouais c'est pas parce que t'as fait des études d'archi que t'es obligé de faire de l'archi direct puis je pense c'est aussi quelque chose qui nourrit la création architecturale aussi les manières de communiquer artistiquement c'est fondamental dans le domaine de l'archi c'est communiquer des idées par des images des dessins des collages et c'est des outils qu'on apprend en archi mais qui peuvent être utiles dans d'autres domaines et moi je sens que c'est ça qui m'intéresserait mais je sais que j'ai enfin je dois quelque chose entre guillemets à l'architecture enfin je suis reconnaissant d'avoir fait ces études et je me dis que j'aimerais enfin ça te manquerait d'arrêter ouais voilà j'aimerais quand même être architecte bien sûr un jour et travailler là-dedans ça c'est certain moi ça me fait peur le fait qu'on ait on ait des bases enfin des bases on ait des connaissances dans plein de domaines pas que l'architecture et ça me fait un peu peur ça semble bizarre mais du coup j'ai toujours l'impression de d'apprendre des choses d'aimer des choses que j'apprends mais qui sont pas en rapport avec nos études du coup en fait par exemple si on faisait des études carrées très précises ça fait quand même un cadre qui t'accompagne jusqu'à la au monde du travail et là le fait qu'on ait plein de portes enfin plein de portes théoriques ouvertes bah moi ça me fait ça me fait un peu peur parce que ça enregistre tout toi t'as parlé du graffiti du graphisme graphique design graphique design et moi j'ai pas encore forcément trouvé quelque chose de précis qui pourrait se rattacher à l'architecture du coup c'est des choses qui me quand il y a trop de portes je me sens pas du tout accompagné tu sais pas laquelle choisir ouais ou du coup je sais pas il y a pas quelque chose qui sort du lot il y a pas la petite lumière au bout du tunnel qui pourrait me dire voilà ça c'est ton ambition il faut que tu l'atteignes tu vois parce que il y a trop de trucs mais peut-être que ça va être la recherche tu vois peut-être et peut-être que c'est juste après tu vois enfin Auré il se chauffe et c'est chacun son rythme aussi bien bien sûr d'où l'importance des expérimentations parce que quand on parlait de prise de risque en fait le risque c'est quoi c'est de tester quelque chose qui nous plaît pas ou qui échoue mais en soi ce sera pas un échec parce que ce sera juste un moyen de voir que ok c'est pas ça que j'aime et ça va ça va faire comme un entonnoir et jusqu'au moment où tu vas tester un truc je vais dire ah mais c'est ça en fait que j'y vais c'est vers ça que je veux m'orienter et c'est je pense que pour rejoindre ce que tu disais sur le fait qu'on touche à plein de domaines différents et qu'on a une base assez générale je pense que c'est ça qui nous permet d'apprendre sur le tas aussi c'est que ok j'ai des connaissances dans ces domaines là mais je dois être plus précis dans tel autre et ben c'est au fur et à mesure que tu vas t'enrichir sur des sujets différents mais je trouve c'est ça aussi la force des archis mais de toute façon aujourd'hui avec les on va travailler de plus en plus avec d'autres disciplines la transdisciplinarité qui est hyper importante aujourd'hui je pense que ça va nous enrichir d'une manière différente plus horizontale aussi c'est ça qui me fait kiffer c'est de me dire qu'aujourd'hui le modèle classique de l'agence il est aussi remis en question il y a beaucoup de collectifs d'associations je sais que j'aimerais peut-être commencer par là aussi alors je crèverais la dalle mais c'est pas le problème mais moi je kiffe ouais ça fait partie de il faut pas que ce soit un frein de dire la pression de l'argent il faut pas que ce soit vraiment un frein entre guillemets à ta quête de ce qui te permettra d'accomplir la quête du kiff la quête du kiff plus à la quête du kiff non mais je suis je m'y retrouve grave de se dire que l'archi en ce moment ou dans la manière dont on peut le percevoir c'est pas que de l'archi et que créer bah en fait c'est ça aussi qui est kiffant et que c'est trop bien de profiter de cette vingtaine là pour juste bah être dans plein dans la quête du kiff le nom de l'épisode la quête du kiff qu'est-ce qui me fait kiff enfin qu'est-ce qui me fait kiffer quand je crée et ça moi je pense que c'est vers ça que j'ai envie de tendre quitte à prendre du temps parce que là on a tous 22 ans parce qu'on a tous direct entamé l'archi après le bac bah en fait on est putain de jeunes et qu'on a le temps de de kiffer puis je pense que pour reprendre ce que tu dis sur savoir qu'est-ce qui par la création qu'est-ce que tu aimes créer c'est je pense aussi une quête un peu identitaire essayer de comprendre qui on est à travers la création et enfin c'est pour ça que la vingtaine c'est la période où tu te construis c'est la période la plus stimulante et du coup quand tu crées bah tu te quand t'es dans la création je pense que c'est vraiment à travers ce que tu produis que tu participes aussi à te à te construire toi-même essayer de comprendre qui tu es comment tu fonctionnes et enfin ouais ouais c'est vachement introspectif ce truc de création parce que t'es tout le temps en train de te remettre en question sur le est-ce que je vais est-ce que je fais un truc intéressant est-ce que je vais dans la bonne direction est-ce que je suis capable de le faire est-ce que ça va plaire aux gens est-ce que ça me plaît vraiment donc c'est je suis légitime ouais c'est vrai qu'il y a beaucoup de ça aussi tu vois tu commences un truc tu te dis mais mec je suis qui pour faire ça genre qu'est-ce que ça va apporter que je fasse ça notamment dans la recherche ouais je pense que déjà t'as la quête de la création dans la recherche genre c'est hyper dur de trouver un sujet pertinent et de le construire qui a pas déjà été qui a pas déjà été fait et la question de la légitimité se pose d'autant plus et du coup je pense que c'est ça aussi la force de la gratification quand tu écris quelque chose c'est qu'il y a tellement de sujets traités que quand t'arrives à pompe ton truc à la fin t'as vraiment l'impression d'avoir trouvé ta manière de te dire que tu réussis à pousser la limite du savoir c'est immense même si c'est un sujet même si c'est tout petit peu ouais c'est fou ça t'as l'impression d'avoir participé à un truc parce qu'on est tellement loin l'histoire de l'humanité c'est à l'échelle de la vie c'est minime mais le savoir de l'humanité c'est colossal donc quand tu t'imagines qu'aujourd'hui il y a des gens qui arrivent à pousser les limites du savoir c'est gigantesque comme truc mais je trouve qu'aussi pour revenir à cette notion de création je trouve que ça en dit long sur nous-mêmes dans cette idée de quête d'identité et je me rends compte j'ai eu pas mal de discussions récemment à ce sujet là sur l'impact de l'enfance et de ce qu'on aimait faire quand on était petit ce qu'on aimait lire et l'influence que ça a dans les projets qu'on fait et et on parlait avec des potes de Claude Ponty je sais pas je sais pas si vous ouais ouais ça me dit rien Claude Ponty c'était des livres qui étaient dessinés bah du coup par Claude Ponty et c'est un imaginaire mais incroyable quoi avec des c'est passionnant et en fait on se rendait compte qu'il y a beaucoup de dessins architecturaux genre des dessins en coupe et c'est vrai ça je veux dire je pense qu'il y a des choses qui s'enracinent dans notre esprit qui nous marquent j'avais lu moi un catalogue des parents et puis c'est des beaux objets c'est des beaux objets souvent des gros bouquins ouais moi je me rappelle c'était toujours le bouquin que tout le monde voulait avoir à la bibliothèque en primaire il était caché à un endroit spécial c'était le château de blaze blaze et le château d'annivera mais ouais je pense qu'il y a des choses comme ça qui nous marquent et c'est pour ça que je pense la création elle est hyper subjective et qu'elle en dit long sur notre personnalité qui on est même si nous on comprend pas forcément ce qu'on crée en fait si tu prends du recul et que tu regardes moi ce que j'aime bien faire c'est soit regarder des anciens projets ou des vieux dessins que j'ai fait il y a des années et en fait vu que t'as du recul vis-à-vis de ta création ça te donne en fait un regard sur ton toi du passé et tu comprends ton identité de l'époque alors que quand tu regardes ce que tu viens de créer je trouve que c'est beaucoup plus dur parce que c'est c'est encore à chaud tu vois et dans nos projets je pense que c'est un peu pareil tu vois ça donne une fenêtre en fait sur le passé ça te rappelle des souvenirs ça te rappelle avec qui t'étais quand tu faisais tel ou tel dessin et enfin c'est c'est moyen de voyager dans le temps je trouve aussi mais il y a pas longtemps aussi j'ai retrouvé un carnet un petit carnet de dessin que j'avais pris quand j'étais parti voyager à vélo et j'avais dessiné un des endroits où j'avais campé et et je me disais waouh enfin en retombant dessus je trouve ça m'a ça m'a ravivé tellement de souvenirs plus forts que comparé à quand je retombe sur des photos qui parlent du même endroit tu vois et je pense que en fait le dessin c'est là où c'est hyper puissant c'est que vu que ça en dit pas trop c'est que des taches d'encre sur noir sur un papier blanc ça en fait ça ça convoque direct ton imaginaire et l'imaginaire il est hyper puissant surtout quand c'est tes souvenirs en plus ouais ouais c'est ça puis ça fait en fait juste pour dire ça fait une ça fait une sorte de kinesthésie avec tous tes sens alors que la photo disons que elle te donne trop d'infos d'un coup elle l'asphyxierait je trouve le reste des ça cible moins la photo tu la prends 30 secondes alors que le dessin si on passe du temps ça dépend de la photo du coup aussi oui parce que c'est Val qui en parlait tout le temps avec Marco du truc de la photo argentique justement du coup comme tu peux en faire moins c'est limité tu vois tu passes vachement plus de temps à régler ta scène tes lumières machin du coup tu te rappelles mieux de tes photos complètement et puis après du coup on débute vraiment avec Marco et l'Erasmus ça a été vraiment ça a fait partie de ça enfin la photo a fait partie de l'Erasmus et du coup on a fait d'abord numérique puis on a chacun eu un petit appareil argentique et le fait de redécouvrir ces photos déjà longtemps après les avoir prises parce que il faut les faire développer etc déjà ça ravive les souvenirs d'une manière complètement différente et surtout que là vu qu'on était en pleine découverte c'était à la fois de la photo et de la photo argentique c'est ta première pellicule donc tu te souviens et en plus à l'étranger tu te souviens de chaque photo à quel moment tu l'as prise pourquoi et l'émotion que tu avais avec et et notamment moi j'avais fait du coup une pellicule à Naples quand vous y étiez et ben ça a ça a gravé vraiment dans ma mémoire cette espèce de voyage de n'importe quoi qui était Naples où on est venu une journée vous voir et où en fait cette journée elle est ancrée dans ma tête et chaque moment où j'ai pris une photo sur cette pellicule est ancrée dans ma tête et pareil pour du coup j'avais fait deux pellicules une Venise Rome et une Naples et pareil Venise du coup c'est dans mon crâne et c'est trop bien la question du souvenir dans la création ça peut être un vrai débat une vraie discussion c'est assez ouf et en plus tes photos en argentique la photo elle est unique du coup t'as la chance d'avoir cette photo dans ta main parce que numérique tu peux en avoir des doublants et tout c'est comme pour moi une photo numérique j'ai le sentiment de pouvoir aller la reprendre facilement alors que l'argentique c'est l'objet si tu perds cet objet t'as plus ton souvenir visuel puis je trouve il y a la notion aussi d'accident ou de défaut et en fait avec l'argentique t'es obligé de par exemple t'as une vieille pellicule il y a des saletés dessus ça va donner comme tu dis cet aspect unique sur lequel tu n'as aucun contrôle et c'est la surprise en fait que je trouve intéressante aussi et qui donne cette particularité et puis qui fait l'aléatoire qui fait la beauté de la création même si la photo le niveau création peut être discutée parce que c'est pas le même effort qu'un dessin ou pas la même technique qu'un dessin forcément même si ça peut l'être mais tu vois je pensais à la recherche où le côté aléatoire c'est vraiment un cheminement d'idées que t'as eu à un moment précis dans un contexte précis dû à des discussions hyper particulières qui fait que t'aboutis à cette problématique là ce sujet et cette piste et vraiment ça part d'un point et je trouve que quand tu remontes aussi toute la réflexion de ta recherche tu te dis c'est fou que j'ai pensé à ça à ce moment là et c'est fou que ça m'ait mené là et je trouve que ce côté c'est vraiment toutes nos petites créations c'est des petites boîtes à mémoire et où tu revois ton truc et tu te dis c'est fou c'est un espèce d'effet papillon colossal pourquoi tu dégâmes ça ? j'ai peur de faire du bruit ouais non c'est un effet papillon ou effet boule de neige qui qui traduit tout le chaos du processus de création mais moi ça me fascine et moi j'ai découvert il y a peu longtemps que ça a un peu un nom alors pas cette histoire d'effet de papillon dans la recherche mais il y a un art qui est complètement basé sur cette idée de spontanéité de de se laisser guider entre guillemets laisser libre cours à son imagination sans sans quête de sens forcément bon du coup je sais pas si trop à voir avec ce qu'on faisait mais ça s'appelle l'art asémique ou asémique je sais pas ouais t'as fait un poster autant de ça ouais et en fait ça me passionne parce que en fait c'est un art qui ne cherche pas forcément de sens de en fait c'est c'est partie de l'écriture asémique donc ça consiste c'est soit juste un travail calligraphique de symbole qui s'enchaîne ou soit bah en fait écrire mais laisser vraiment sa main défiler quoi et en fait ça peut ça peut s'adapter à plein de médiums différents donc il y a l'écriture le collage le dessin et mais ça traduit je trouve vraiment d'un de cette notion d'aléatoire donc sur le moment tu vas avoir une idée en tête d'un univers que tu veux retranscrire là du coup moi je pense graphique design au collage où tu dis ah j'aime bien cette image j'ai envie de composer avec je vais lui ajouter telle caractéristique ça donne ci et en fait en fonction des éléments que tu ajoutes ça crée complètement quelque chose de différent que tu avais imaginé et moi c'est dans ces accidents là en fait que je prends du plaisir à créer c'est de me dire je suis surpris par ce qui apparaît sur mon image sur ma feuille ou j'en sais rien et chaque création devient unique et c'est ça aussi qui rapproche avec l'argentique c'est ce truc sur lequel tu n'as pas de contrôle la surprise et c'est quand même toi une partie de toi qui le fait mais tu le sais pas ouais en fait c'est une sorte de subconscient ou quelque chose c'est là où c'est très personnel et du coup ça donne une information sur ton identité peut-être c'est pourquoi est-ce que telle image va se superposer à telle autre pourquoi est-ce que ce tri va être là pourquoi est-ce que tu vas mettre telle texture et en fait ça te donne une sorte de clé de lecture de ton cerveau et c'est un truc où tu arrives à switcher tu te dis ok là vas-y je me mets en mode assez nique ça part plus de recherche de sens et de but et bam tu te mets à faire des trucs ou il faut que tu te mettes dans un genre d'état d'esprit de dire ok là est-ce qu'il y a une préparation ou est-ce que c'est hyper spontané je pense qu'il y a certains il y a certains créateurs je regardais pas mal de vidéos aussi de dessinateurs qui expliquent leur routine avant de créer ils passent pas direct à la création il y a une sorte d'échauffement comme il y aurait en sport où tu vas faire tes étirements tu vas faire trois tours de terrain et après ton corps il sera dans la capacité de subir un effort et je pense que ton cerveau il a aussi besoin de se mettre dans une condition pour être ouvert à la création mais en fait je pense que l'art assez unique pourrait être justement une forme de préparation dans le sens où tu dis bon je en fait je laisse libre cours à mes gestes créatifs tout ce qui se passe je sais pas je crée je fais des choses je fais des traits peu importe ce qui se passe sur la feuille et là je suis dans un état qui m'ouvre des portes à la création maintenant je suis ouvert à aller voir des références à me dire je veux raconter une histoire avec mes images avec tel dessin et tout mais en fait moi ce que ce que j'aime bien c'est que ça se fait sur le tas tu commences avec cette optique où tu cherches pas de sens et le sens tu le trouves à la fin parce que tu te dis avec les images que j'ai collées ou que j'ai mis en situation les couleurs que j'ai utilisées c'est là que le récit s'est formé et que ça crée une histoire et donc ça qui est fascinant c'est qu'en fait tu trouves le sens à la fin et pas au début le processus de création est un peu inversé mais je sais plus ce que je dis c'est un mot français asémique ? je suis pas sûr c'est asémique art ou art asémique c'est asémique A-S-E-M-I-Q-U-E je crois que c'est un mot français mais il est peut-être traduit c'est un anglicisme asémique writing ouais mais si tu mets art asémique tu peux trouver la définition ok merci pardon non mais je sais plus ce que je voulais dire mais je trouve que la question de l'échauffement c'est un enfin même si là tu parlais d'artiste je pense que c'est un autre niveau encore parce que ça devient leur profession mais c'est que je trouve que inconsciemment c'est quelque chose qu'on fait vachement que ce soit quand tu fais de la photo t'as besoin que ton cerveau enfin ou en tout cas j'ai besoin que mon cerveau je sais pas si c'est le cas pour tout s'entraîne il y a cette période de temps où t'as besoin de commencer à percevoir avant de photographier et tu te lèves enfin je m'imagine pas me lever le matin et direct prendre 20 000 clichés en mode c'est bon aujourd'hui je fais de la photo ou même en archi quand t'es là à chercher des références pour commencer à avoir une banque de données de création que ça vienne de toi ou d'autres personnes pour commencer justement à créer ouais je vois ce que tu veux dire t'as besoin d'être dans un d'ouvrir les portes de tes perceptions pour être dans un état d'esprit qui qui s'ouvre à la création c'était pas français ce que j'ai raconté mais ouais c'est un c'est un mindset c'est un mindset c'est un mindset même si des fois tu vois ça te saute aux yeux aussi ça t'apparaît mais c'est parce que t'as enfin je trouve que les études jouent enfin les domaines auxquels on touche jouent vachement là-dedans et je me dis qu'il y a plein de gens qui passent à côté de ces perceptions là aussi c'est qu'à force de penser à créer des trucs en fait t'es là tu vas voir un rayon de soleil qui tape je sais pas quoi et tu vas te dire oh et en fait il y a plein de gens qui passent à côté de ça en fait je pense c'est aussi la pression de produire qui peut asphyxier l'inspiration parce que t'as la pression de produire tu veux à tout prix trouver un truc à créer et tu vas dire ah ouais et en fait c'est là où ça va ça va se présenter différemment à ton cerveau je sais pas si vous voyez ce que je veux dire en mode soit t'es dans un état d'esprit et un environnement psychologique qui est ouvert aux choses et du coup les éléments vont venir de l'extérieur vers toi alors que si t'es dans la volonté absolue de vouloir produire tu vas peut-être forcer le destin et aboutir à quelque chose qui est pas forcément fertile tu vois et en même temps je pense que l'un et l'autre marchent par phase tu vois quand on parlait tout à l'heure de la régularité tous forcés à créer en fait si t'attends juste que ça vienne à toi ça vienne pas forcément mais en fait en disant ma phrase je pensais à ça et je me disais en fait je suis en train de contredire ce que je disais tout à l'heure je pense pas que ce soit faux en fait les deux ça fait un va-et-vient où t'es obligé de créer l'occasion mais t'as quand même besoin de des fois de te laisser aller et des fois de te forcer et c'est vraiment un processus de long terme et pareil quand tu parlais de revoir ses anciens projets c'est aussi ça qui fait le truc c'est qu'en créant continuellement tu constitues à la fois une banque de données mentales une banque de souvenirs et des nouvelles manières de penser la création ouais carrément bah moi ça me fait écho parce que c'est vraiment le film le livre des solutions je l'avais vu non j'ai pas vu et en gros c'est juste c'est l'histoire d'un mec qui est genre réalisateur de films dernier film de Michel Gondry le mec qui a fait Eternal Sunshine et en fait le mec est hyper stressé parce qu'il doit rendre son film c'est les mecs qui le finance veulent plus du tout voir son film et tout veulent arrêter le financement et juste il est là à un moment il doit juste finir son film et du coup il se met à inventer un livre où il écrit tous les trucs qu'il doit faire pour arriver à produire ses trucs et à un moment il écrit apprend en faisant et genre fais des trucs et tu verras ce que ça donne et au pire ça marche pas et tant que tu fais pas quelque chose en fait c'est sûr que tu vas rien faire donc il y a aussi ce côté forcément à un moment tu trouveras pas c'est sûr tu trouveras pas tout de suite ce qu'il faut faire mais fais des trucs et ça viendra à toi à un moment donné c'est une espèce de crise existentielle de la création et c'est un on l'a vu il est sorti là en septembre 2023 du coup et ça fait du bien à voir comme film en tant que créatif parce que t'as le mec qui est tu vois la détresse et tu tu vois papillonner faire n'importe quoi et puis c'est poussé à l'extrême dans la forme du film et dans le fond donc dans le montage du film c'est déjà l'apocalypse et en plus tu vois l'espèce de frénésie du créateur qui se perd dans ce qu'il est en train de faire et en plus le personnage est fou donc ça pousse tout à l'extrême et ça rend des situations comiques mais émouvantes ouais ouais j'imagine jouer par pierre il se crée plein de petits automatismes pour se rassurer dans le fait qu'il n'arrive pas à produire il s'auto-persuade lui-même que s'il ne produit pas c'est pour certaines raisons et à la fin il se dit ok vas-y go finir puis il y a aussi le rapport à son entourage en tant que créatif à quel point ça peut faire à quel point tu peux être désastreux pour les personnes qui t'entourent quand tu es vraiment dans ton truc on s'est poussé à l'extrême c'est cool bon je vois c'est ça c'est le syndrome de la page blanche des fois en fait c'est plus ça que je voulais dire tout à l'heure il y a la pression de produire c'est que t'es asphyxié par le vide en fait et si tu fais pas cet échauffement dont on parlait tout à l'heure ton esprit sera peut-être pas apte à produire mais bien sûr que plus tu produis plus t'auras des chances d'avoir des réussites t'auras plus de réussites et plus d'échecs que bien sûr si tu produis que quand t'es inspiré soit tu vas réussir soit c'est une question d'échelle de temps si tu te forces à produire à un instant T sur une page blanche c'est hyper dur mais si tu t'obliges à t'ouvrir l'esprit ça te nourrit mais ouais cet échauffement là pendant les années 70 il y en a plein qui se mettaient dans des états en prenant des drogues aussi pour créer plein de musiciens c'était aussi un moyen je pense pour eux d'ouvrir leur esprit pour créer donc c'est fou comment il peut y avoir des manières différentes d'ouvrir son esprit pour qu'il puisse opérer le chakra ouais c'est ça mar operation je ne apparais pas j'ai reçu j'ai reçu mais moi devant les droits suis can